Salut à tous, ici VultiRex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de nouveautés pour Ark Survival Evolved. Alors comme vous voyez présentement, on est toujours sur le site survival.ark.com Le même site que je vous avais montré pour vous présenter le nouveau vote de Creatio qui a été publié. Et oui, parce que les développeurs nous ont publié le nouveau community creature, le numéro 346, Ragnarok on Nintendo Switch. Et oui, Ragnarok arrivera bientôt sur Nintendo Switch et il a, je ne sais pas, aura une date pour arriver sur Switch. Enfin, sur Switch. Alors puisque le premier tour de votre créature est fermé, mais le second tour est ouvert et il est juste là. Et au niveau des créatures, les voici les 10 créatures, vous en avez 10 que vous pouvez sélectionner. Ce qui va être intéressant avec ce site de vote, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant de vous montrer le site et de voter pour la créature que je veux, je vais voter en premier. Et maintenant du coup, on va faire un petit tour sur ce community creature au niveau des nouveautés. Le vote à créature est ouvert maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo. Là, au moment où je vous fais cette vidéo, il est présentement 19h44. Donc du coup, le vote a démarré, il était 19h. Donc du coup, il a démarré à 19h. Donc du coup, ça fait quasiment 43 minutes qu'il a démarré. Quasiment 43 minutes. Entre 43 et 44 minutes à peu près. Et le vote va se terminer le 6 février à 16h. Donc le vote de créature qui est présentement ouvert va se terminer le 6 février à 16h. Enfin, à 16h le 6 février 2023. Et au niveau de la map Ragnarok, elle arrivera sur Switch. Et cette map-là arrivera sur Switch le 7 février 2023. Et du coup, vous pouvez aller explorer de nouveaux biomes. Explorer des ruines. Explorer un monde magnifique avec votre monture préférée. Enfin, votre créature préférée. Votre créature mythique préférée. Le Griffon. Et oui, le Griffon va bientôt arriver dans Ark. Uniquement sur Ragnarok. C'est uniquement sur Ragnarok que vous pouvez tamer le Griffon. C'est votre créature préférée. En tout cas, Ragnarok arrivera le 7 février 2023 sur Switch. Et au niveau des créatures que vous pouvez sélectionner. Vous en avez 10 comme je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau des créatures, vous avez le Razana. Qui est un crocodile à dents de T-rex terrestre. Territorial. Donc voici son look. Vraiment assez dangereux. Au niveau de son look. Il fait vraiment peur le Razana. Et son vrai nom, c'est ça. Je n'ai pas le goût de le prononcer parce que c'est très compliqué à dire. Et au niveau de sa taille, au niveau de l'humain à la créature. C'est plutôt sa taille là. Ça ressemble à un peu une créature qui ressemble un peu au Capro-Suchus. Vous avez le crocodile sanglier qui vous saute dessus. Qui vous saute si vous êtes sur une petite monture pour vous bouffer. Donc en vrai, il ressemblerait un peu au Capro-Suchus, le Razana. Donc une créature plutôt très très badass. Moi, je suis vraiment assez fan de cette créature. Je ne sais pas si je voterai pour ça. Ensuite, vous avez l'acénonyx. Enfin, l'acénonyx. Je crois que c'était comme ça. Qui est plutôt un guépard. Enfin, l'ancêtre du guépard. Qui est un peu plus grand. Donc là, normalement, je crois que ça va être la vraie taille du guépard. Dans la vraie vie. Et ça, je crois que ça va être la taille de l'acénonyx. Je crois. Ensuite, vous avez Panthéra Atrox. Donc voici à quoi ils ressemblent. C'est plutôt un lion, la Panthéra Atrox. Le plus grand félin de tous les temps est ici. Ça risque d'être un carnivore. Il risque d'être très agressif. Je suis un peu déceux de son look portera Atrox. Non, non, non. Je ne voterai pas pour cette créature. Ensuite, il y aura, comme votre créateur à faire, l'agicoptérix. Qui est plutôt un Ketzan Cointless. Mais peut-être un petit peu plus petit. Il paraît que... En tout cas, c'est un ptérosaure assez conséquente. Je pense qu'il sera un petit peu plus petit que le Ketzan. Ou peut-être de la même taille. Mais il y a de grandes chances qu'il sera un tout petit peu plus petit que le Ketzan. Parce que le Ketzan, on est d'accord que le Ketzan reste le plus grand ptérosaure de tous les temps. Le plus grand ptérosaure du monde. C'est celui qui dépasse les records. Parce qu'on dirait qu'on est d'accord que le Ketzan, c'est plutôt le dieu du ciel. Parce que c'est le plus grand ptérosaure. Ensuite, il y a la Rignoneata. Donc moi, c'est à quoi il ressemble, la Rignoneata. Qui est un moustique. Parce qu'il y a de la sève sous son corps. Donc moi, c'est à quoi il ressemble. Et c'est vraiment l'un des créatures les plus terrifiantes. S'il est pritifiant d'être dans le jeu. Et au niveau de So Look, c'est vraiment un moustique. Malgré qu'il a des très grandes mandibules. Et au niveau de ça, ce qu'il représente là, c'est vraiment le moustique qui est pris dans la sève. Qu'on retrouve dans Jurassic Park. Ah Jurassic Park. Le film de mon enfance. Quand je vous le dis, Jurassic Park restera à jamais mon film préféré de tous les temps. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films. Il est carnivore. Il est angry. Donc du coup, il est vraiment très méchant. Oui, parce que le dossier du Giganotosaurus, il dit sur le petit papier ici-là que le Giganotosaurus est carnivore. Donc ça, on est d'accord. Mais il est angry. Alors normalement, il devait être agressif, le Giganotosaurus, au lieu de angry. Mais lui, il risque d'être angry. Vraiment assez méchante, la Rionniata. Vraiment, je ne voudrais peut-être pas pour cette créature. Ensuite, vous avez le Miotragus. Miotragus. Donc voilà ça. C'est une chèvre de montagne. Qui vraiment, je vous le dis, je trouve son dossier super bien réalisé. Malgré que l'écriture ici a plutôt été faite par les fans. Moi, je penserais faire quelques modifications sur ce dossier. Et on dirait qu'il pourrait être... Comme ça, il sera fait par les vrais développeurs de Ark Wildcard. Comme ça, il sera fait par Wildcard. Donc du coup, une Miotragus, il y a des créatures qui ont des noms très compliqués à dire. Je ne peux pas vous mentir. Mais en tout cas, cette chèvre-là, elle risque d'être super utile. Malgré que... Malgré sa taille très petite. Et elle peut quand même porter pas mal de choses au niveau du logo ici de poids. Et elle peut escalader des montagnes. C'est ça son... C'est ça le but d'une chèvre. C'est qu'elle escalade des montagnes. Et elle sera super utile pour escalader des montagnes. En particulier, les parois qui sont les plus divisées et les plus imposibles à atteindre avec votre personnage. Mais en tout cas, on est d'accord. En tout cas, le Miotragus ne sera aucun cas une créature de combat. Au niveau de sa taille. Donc ça, ça risque d'être le joueur. Et ça, ça risque d'être la chèvre. Donc c'est vraiment pas une créature de combat, le Miotragus. C'est plutôt une créature pour escalader des montagnes. Ensuite, vous avez le Bison géant. Et au niveau des 10 créatures qui sont pour le vote, probablement les 10 créatures pour moi les plus inutiles, ce serait le Bison géant. Mais une seule chose que j'aime sur le Bison, c'est son look. Il est trop stylé. Il est vraiment super colosse. Malgré que je ne voterai jamais pour ces créatures. Pour moi, ce serait vraiment une créature trop inutile. Parce que des mammifères dans Ark, je pense que je trouve qu'on en a assez des mammifères dans Ark. Et du coup, ce Bison aura le même système de mécanique de charge comme le Triceratops ou le Rhinocéros laineux. Mais il sera très utile ce Bison au niveau de la fourreur qu'il a. Qui peut remplacer la fourreur classique. Parce que la fourreur classique, elle est super chante à obtenir. Parce que vous devez tuer des mammouths, des loups, des rhinocéros, etc. Vraiment une créature qui sera super utile au niveau des cornes et de la fourreur. Parce que c'est plutôt les cornes du Bison qui peut remplacer un peu les cornes du Rhino. Parce que les cornes des rhinos sont assez chantes à obtenir. Parce que les rhinos font très très mal. Surtout avec leur charge. La charge des rhinocéros font super mal dans Ark. En tout cas, les cornes et la fourreur du Bison risquent d'être super utiles. Ensuite, vous avez le Notosaurus. Qui est plutôt un pléziosaure terrestre. Et au niveau de son look, il a l'air vraiment super. On est au niveau des commentaires ici. Mais sur ce dessin du Notosaurus, en allant de moi sur le look. Et en allant de moi la longueur de canine qu'il a. Ah oui, il fait vraiment super flippé. Vraiment, je suis assez fain de cette créature, le Notosaurus. Je ne sais pas si je voterais vraiment pour cette créature. Malgré que ce serait plutôt un pléziosaure terrestre. Plutôt. Ensuite, vous avez le Gorgonoptien. Lui, on l'avait vu dans la vidéo que je vous avais présenté pour le premier tour de vote. Que la vidéo, je vous la mettrai dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vue. La vidéo présentation du nouveau vote de créature. Je vous la mettrai dans la description. Donc voici le Gorgonoptien. Très badass au niveau de la longueur des grosses canines qu'il a. Regardez-moi ça. Il a vraiment de très grosses canines le Gorgonoptien. Un carnivore très agressif. Qui ressemble un peu au Purlovien parce que le Purlovien a de grosses canines. Donc une créature assez monstrueuse. Et elle risque de faire très très mal le Gorgonoptien. Ensuite, vous avez la dernière créature dans le vote. L'Antarctrotricus bali. Donc de Bastion Beetle. Donc le grand scarabée que je vous avais présenté. Il paraît que ce serait probablement l'idée des créatures les plus folles du vote. Parce qu'ils disent qu'il peut soulever un carnot. Ça, ça me risque d'être juste assez n'importe quoi. Et ensuite, on peut mettre des guns partout. Elle peut être en mode tourelle comme ça. En mode tank. Et elle peut nous fabriquer une nouvelle armure. Je la trouve vraiment super célèbre cette armure. C'est plutôt l'armure anti-bote. Mais modifiée avec des genres de la carcasse de ce scarabée. Vraiment, je suis vraiment assez fan de cette armure. Donc voici les créatures qui sont présentes dans ce vote. Donc là, on va se rendre dans le vote. Donc voici le vote qui sont là. Donc vous n'avez qu'à glisser la créature en premier. Ce que vous voulez en premier. Et la dernière en dernière. Et celle que vous voulez la plus moins intéressante en dernier. Donc du coup, mettez la créature la plus intéressante en premier. Et celle la moins intéressante en dernier. Et au niveau du temps d'enregistrement. Je pense que je pourrais peut-être voter avec vous. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je voterai soit en vidéo cette vidéo. Ou soit on le fait en vidéo. Je ne pense pas que je ferai en vidéo. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer le vote qui est juste là. Donc du coup, vous n'avez qu'à glisser les créatures dans l'or. Placer la créature la plus intéressante en premier, c'est-à-dire ici. Ensuite, la créature la plus moins intéressante en dernière position. Et vous n'avez qu'à cliquer sur envoyer. Et ensuite, vous n'avez qu'à attendre jusqu'au 6 février à 16h. Jusqu'à 16h du 6 février, ce site de vote sera fermé. Et on n'aura qu'à attendre quelle créature va être sélectionnée et qui sera ajoutée dans le jeu. Entre les années, on va s'arrêter là. Ah oui, une dernière chose. Je vous mettrai ce vote dans la description. Donc du coup, dans la description, vous aurez deux liens. Vous aurez le lien de la vidéo que je vous ai fait à présentation du premier tour de vote. Avec le nouveau comité clé. Je vous ai donné le numéro 345. Si je ne me trompe pas. Ensuite, le deuxième lien, ce sera le lien ici. Donc du coup, cliquez sur ce lien-là. Et vous arrivez sur cette page-là. Et vous aurez les 10 créatures qui sont ici. Et donc du coup, je pense que j'aurais besoin de vous le dire. Mais en tout cas, je pourrais quand même vous le redire. Donc du coup, placez la créature la plus intéressante à vos goûts. Placez la créature la plus intéressante en première position. Et ainsi que la plus le moins intéressante en dernière position. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. De me mettre des commentaires sur cette vidéo. Et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut !